Eh bien, une tragédie est en cours. La plupart des gens ne verront les tragédies que lorsqu'elles arrivent avec un boom. Mais si vous êtes sensible, vous pouvez voir que ça a lieu tout autour de vous. Ce n'est pas que tout à coup on a pensé au mouvement Sauvons les sols. Ces 26-27 dernières années, nous travaillons là-dessus. Donc certains organismes mondiaux, ce qu'ils prédisent c'est que dans 25 à 30 ans, l'Inde va connaître une grave pénurie d'eau potable. Ces 15 à 20 dernières années, beaucoup de petits ruisseaux et de rivières que vous voyez quand vous étiez enfant n'existent plus. Ils ont juste disparu. Ce n'est pas une blague. Cela va apporter une souffrance sans nom à la race humaine. Une souffrance sans nom. Vu la façon dont vous gérez les terres dans les 15 prochaines années, il n'y aura plus de mousson pour vous. Il n'y aura que des tempêtes. Une pluie torrentielle qui va drainer les sols. Tant sur le plan environnemental que sur d'autres plans, il semble que notre intention soit de laisser un désert à nos enfants, pas un monde vivant. Il est temps que nous y fassions quelque chose. Si on ne le fait pas, il n'y a aucun intérêt à être humain. C'est 60 millions de personnes au Tamil Nadu. S'ils réalisent ce qui doit être fait, en seulement 5 ans, toute la région peut être verte. Aujourd'hui, les projecteurs sont sur un projet appelé Green Hands en Inde. Nous avons lancé une campagne de masse et j'ai passé 6 ans à planter des arbres dans la tête des gens. C'est le terrain le plus difficile, croyez-moi. C'est malheureux que 700 000 arbres, ce soit un record du monde. Je veux que tout le monde batte ce record. Si vous plantez 114 millions d'arbres au Tamil Nadu, 33% du territoire sera sous couverture végétale. Donc une heure est venue, si l'on ne corrige pas ça, il n'y aura plus rien à corriger au bout d'un moment. L'idée de planter des arbres vient essentiellement du fait qu'on veut sauver les sols. Si les agriculteurs se suicident, sachez que ce n'est pas à cause de la banque, c'est la terre. La terre devient de plus en plus faible. On injecte du poison dans la terre comme des fous. Imaginez que tous les vers soient empoisonnés, qu'ils meurent en grand nombre, disons. Les gens vont mourir par millions, juste comme ça. J'ai fait voir à des milliers de personnes que ce qu'ils expirent, les arbres l'inspirent. Ce que les arbres expirent, ils l'inspirent. Amenez cette expérience aux gens, que ce que vous pensez être vous, ne se limite pas aux frontières de votre nature physique, ça va bien au-delà. Ceci n'est pas une manifestation, ni une agitation. C'est une campagne pour faire prendre conscience que nos rivières s'épuisent. Tout le monde, quand je dis tout le monde, tous ceux qui consomment de l'eau doivent se mobiliser pour les rivières. Pourquoi ce voyage ? Ça n'arrivera peut-être pas de notre vivant, mais nous devons définir la direction à suivre maintenant pour une solution. L'eau qui tombe sous forme de pluie, on n'est pas capable de la mettre dans les sols, principalement parce qu'il n'y a pas de matière organique et qu'il n'y a pas assez d'arbres et de végétation. Si l'on plante ces 2,42 milliards d'arbres, vos lacs seront pleins, vos puits seront pleins, et par-dessus tout, les sols seront humides presque toute l'année. Et c'est ce dont on a besoin. C'est pourquoi Covery Colling. Le corps même que nous portons provient des sols. Si les sols ne sont pas riches et en bonne santé, ce corps et toutes les autres vies ne peuvent pas aller bien. Donc, en termes d'écologie, en termes de changement climatique, la chose la plus importante, c'est que l'on doit avoir une approche consciente de la façon dont on gère les sols, de la façon dont on régénère les sols, de la façon dont on revitalise les sols. Planète Consciente lance le mouvement Sauvons les sols. pour provoquer un changement de politique, pour régénérer les sols. Dans le cadre de ce mouvement, j'ai 65 ans, et je parcours 30 000 kilomètres en solitaire à moto. 30 000 kilomètres à travers 24 nations, pour stimuler le soutien des citoyens, pour assurer au gouvernement que les investissements de long terme seront appréciés. Donc, il est extrêmement important que la régénération des sols soit inscrite dans la politique de tous les gouvernements de la planète. On doit changer le discours sur la planète, dire que les sols sont une richesse, un héritage que nous avons reçu des générations précédentes, et que nous devons transmettre des sols vivants aux générations futures. Nous sommes dans une période de transition, où si l'on fait ce qu'il faut maintenant, dans les 15 à 25 prochaines années, nous pouvons considérablement retourner cette situation et régénérer les sols. Mais si on laisse les choses progresser ainsi pendant encore 30 à 40 ans, dans 40 ans, si l'on essaie de le faire, alors ça pourrait prendre 150 à 200 ans, car il y aura déjà une perte de biodiversité très importante. À partir du 21 mars, pendant 100 jours, le monde entier, chaque être humain sur la planète, devrait parler des sols. Nous devons entendre le mot « sol », sauver les sols partout, pour faire en sorte que les discours sur la planète s'orientent vers l'aspect le plus vital de notre vie. Le sol. Chacun d'entre vous doit toucher le plus grand nombre de personnes possible pour faire en sorte que ça ait lieu. De nombreux leaders et influenceurs mondiaux participent déjà au mouvement. Faites-en partie et à nous de jouer ! pour faire en sorte que ça a été réalisé. Pour mon part, as much as I can contribute. Nous allons sauver le sol. Doz votre part. Saving le sol. Our future, notre future, notre planète's future, dépend de ça. Save le sol. Nous savons ce que nous devons faire, donc, nous allons faire ça. Let's make it happen. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz